La prochaine conférence nous sera présentée par Mme Nathalie Martin. Mme Martin est titulaire d'un doctorat en sciences et technologies des aliments de l'Université Laval. Elle est chercheuse scientifique au Centre ACER depuis 2001 et est membre de l'Ordre des chimistes du Québec. Elle est responsable du volet chimie acéricole qui regroupe des projets de recherche portant sur la transformation et la qualité des produits acéricoles. Cet après-midi, elle vient nous entretenir sur une alternative prometteuse aux antimousses. Merci Bernard. Tu veux-tu les autres coupons? Bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous parler d'antimousses. En fait, c'est plus pour vous parler d'une alternative aux antimousses que je suis ici aujourd'hui. Donc, ça me fait bien plaisir de vous présenter un projet sur lequel on a travaillé dans les dernières années et qui risque peut-être de vous intéresser. Ce projet, évidemment, je ne l'ai pas fait toute seule. On a été plusieurs à travailler là-dessus. Vous voyez ici tous les gens qui ont été impliqués. Il y a beaucoup de mes collègues au Centre ACER qui ont été impliqués dans ce projet-là. On a travaillé aussi en étroite collaboration avec les conseillers du MAPAC avec qui on travaille depuis plusieurs années sur le volet des antimousses au Centre ACER. Et c'est le projet que je vous présente aujourd'hui. Les résultats que je vous présente aujourd'hui, dans le fond, sont dans le cadre du projet de recherche sur les antimousses sur lequel on a travaillé en 2017 et 2021. Donc, aujourd'hui, ce que je vais commencer par faire, c'est très brièvement vous présenter qui nous sommes au Centre ACER avant de vous mettre un peu en contexte. Vous avez tous vécu la mousse à un moment donné ou à un autre dans l'évaporateur. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment elle se forme et comment on la contrôle. Puis ensuite, on va tomber dans le vif du sujet pour que je puisse vous présenter notre méthode alternative. Donc, sans plus tarder, voici le Centre ACER. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un centre de recherche, de développement et de transfert technologique en acériculture. Donc, tout ce qu'on fait est entièrement dédié à l'acériculture. Qu'on parle de l'érablière, aller jusqu'aux produits dérivés et plus encore. On touche tous les aspects de la production acéricole. Donc, on fait de la recherche pour résoudre des problématiques, mais aussi pour innover, aller vers de l'innovation, que ce soit sur les propriétés des produits d'érable, que ce soit sur tout l'appareil de production, les procédés, etc. Donc, notre objectif, ce n'est pas de faire de la recherche très fondamentale. Quand on en a besoin, on s'allie à des universités pour le faire. Mais c'est surtout pour aider, quand on fait le transfert, comme on fait aujourd'hui, dans le fond. En transfert, on veut transférer tout ce qu'on fait en acériculture, comme recherche, on veut le transférer à l'industrie, pour que ce soit utile pour vous. Donc, le transfert se fait soit sous forme de conférences, comme je fais aujourd'hui, de formations, de publications diverses, de rédactions de manuels, techniques, etc. Donc, je vous invite à venir voir notre site Web pour en apprendre un peu plus sur nos activités. On a un laboratoire d'analyse aussi au Centre-à-Serre, qui est situé à Saint-Hyacinthe. Grâce à ce laboratoire-là, on réussit à mettre au point plusieurs méthodes qui nous permettent d'aller dépister des résidus, par exemple, de produits chimiques dans le sirop d'érable, ou encore des méthodes pour évaluer la qualité du sirop d'érable, par exemple. Donc, la recherche qu'on fait est de deux niveaux, soit de nature publique ou soit de nature privée, selon les besoins. À chaque fois, notre travail est de faire vraiment une étude des besoins, du projet, du client, si on veut. On fait une étude soignée pour être certain de proposer des solutions qui soient appropriées, évidemment. On veut que ce soit utile pour vous. Donc, la mousse dans l'évaporateur. Donc, c'est sûr qu'en cours de production, vous avez tous vu que la sève, en cours d'ébullition, elle mousse. Plus ou moins, dépendamment de à quel moment, dépendamment de comment on ajuste l'évaporateur, à cause de plusieurs facteurs, il y a du moussage qu'on observe dans l'évaporateur. C'est un phénomène naturel, évidemment. C'est parfois inévitable et ça peut causer certains désagréments quand, par exemple, on vient ou on se fait surprendre et que ça déborde. Donc, on veut éviter ça à tout prix. Qu'est-ce qui fait que, dans le fond, la sève va mousser? Il y a deux principaux facteurs qui sont impliqués. La sève elle-même, de par sa composition et par sa concentration. Dans son transit dans l'évaporateur, la sève va évidemment se concentrer. C'est ça l'objectif. On veut la transformer et on veut la concentrer. Mais, ce faisant, on concentre aussi tous les composés qui sont susceptibles de mousser. L'intensité de chaleur aussi qui va être imposée va faire en sorte que ça peut mousser et déborder. Si on prend, par exemple, la chaudron de patate sur le feu, si on met le feu à haille, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va déborder. On peut arriver à le contrôler en diminuant l'intensité jusqu'à un certain point. Parfois, on a beau le diminuer, ça déborde quand même. Mais bon, c'est le parallèle que je veux faire ici. Donc, il y a deux choses. Il y a soit la sève elle-même ou l'intensité de chaleur qu'on amène. Quand je parle de composition de la sève, vous le savez, à partir du moment où ça commence à couler au début de la saison, à aller jusqu'à la fin de la saison, la sève change. La sève évolue. C'est sûr, l'arbre va tranquillement aller vers son réveil. Donc, la sève va se transformer tranquillement vers la fin de la saison. Mais aussi, on a l'action des micro-organismes. Les micro-organismes colonisent toutes les surfaces qui sont en contact avec la sève. Ce faisant, ils vont interagir avec la sève. Ils vont la transformer, la dégrader, en composés, comme par exemple, des acides aminés, des protéines, des polysaccharides, qui sont issus soit du métabolisme de l'arbre ou de la dégradation due au micro-organisme. Ces composés-là, on les appelle des molécules tensioactives. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est des molécules qui vont favoriser le moussage et qui vont stabiliser la mousse. Donc, c'est un peu normal qu'on voit un problème de moussage plus fréquent, parfois en fin de saison, évidemment. Et, comme je vous le mentionnais, le processus d'évaporation qui concentre la sève et qui la chauffe, ça aussi, c'est des choses qui vont faire en sorte qu'il va favoriser le moussage, si on veut. Mais pourquoi on veut la contrôler, la mousse? Bien, c'est sûr que, de toute évidence, on veut éviter que ça déborde, là. Mais avant que ça déborde, c'est sûr qu'on veut la contrôler, la mousse, parce qu'on veut faire un produit de qualité avec un procédé qui est le plus efficace possible, de un. On veut s'assurer de maintenir une bonne efficacité d'évaporation et que le processus se passe bien. On s'entend que, quand il y a un collet de mousse au-dessus de la sève qui est en ébullition, ça crée comme un effet isolant qui va un peu contrarier l'évaporation, qui va aussi ralentir un peu le procédé. Donc, c'est pour ça qu'on veut la contrôler. On ne peut pas totalement l'éliminer, parce que, ce faisant, on serait obligé de complètement diminuer l'intensité de bouillage et de ralentir le procédé beaucoup, ou d'ajouter tellement d'antimousse que, là, on n'aurait plus un produit pur. Donc, on doit vivre avec un peu de mousse, mais il faut arriver à la contrôler. Évidemment, comme je vous le disais, on veut éviter les débordements, parce qu'un débordement, ce n'est pas le fun. Ça nécessite d'arrêter les opérations, ça nécessite de faire un nettoyage qui n'était pas prévu, ça ralentit la cadence, en plus de peut-être amener un risque pour la sécurité des opérateurs et peut-être aussi pour le niveau des bris d'équipement. Donc, il faut s'assurer de bien gérer cette mousse-là avec des interventions ciblées, sans ajouter trop d'antimousse. Ça peut devenir compliqué. Quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut mettre en œuvre pour diminuer le moussage? On l'a vu, les micro-organismes vont dégrader la sève et peut-être développer, dans le fond, une sève plus moussante. Comment on peut faire? Évidemment, c'est en contrôlant la croissance des micro-organismes. Pour ça, il faut bien nettoyer les surfaces et aseptiser les surfaces qui sont en contact avec la sève, puis s'assurer de la conserver dans les conditions le plus froids possible et la processer rapidement. C'est un peu comme la peine de lait qu'on laisse sur le comptoir. À température pièce, ça va se dégrader rapidement. Puis ensuite, c'est sûr que même si on la cuit ou on la chauffe, le mal est déjà fait. Donc, c'est un peu ça qu'on dit. Dans le fond, contrôler la croissance des micro-organismes et s'assurer de la processer rapidement et de la conserver le plus froid possible. On doit aussi s'assurer de contrôler les paramètres d'évaporation. Donc, on peut contrôler l'évaporateur pour s'assurer qu'il ne surchauffe pas. Il y a des entreprises qu'on a vues qui avaient déjà des problèmes de moussage dès le début de la saison, alors que la sève n'est pas dans des conditions de moussante, si on veut. Donc, à ce moment-là, on avait plus une problématique dans ces entreprises-là de peut-être un ajustement trop intense des paramètres d'évaporation. Donc, en diminuant un petit peu, en ajustant l'évaporateur comme il faut, on diminue la problématique du moussage. C'est sûr qu'en fin de saison, c'est un peu difficile. On doit contrôler. Puis, en fin de saison, même si on a pris toutes ces précautions-là, des épisodes de moussage excessif peuvent survenir. Donc, on n'a pas le choix à ce moment-là de contrôler la mousse. En acériculture, c'est fait avec des agents de contrôle de la mousse. Il y a différents types de produits qui sont utilisés. Ces produits-là sont faciles à utiliser. Ils ont une action assez rapide. Ils sont à faible coût. Mais l'important, c'est vraiment d'en utiliser le moins possible et au besoin seulement pour éviter d'en mettre trop et de risquer de… Il ne faut pas oublier que notre produit est un produit pur à la base. Donc, il faut vraiment s'assurer d'en mettre en petite quantité seulement au besoin. Ce qui fait que c'est difficile à gérer parce qu'on est constamment en train de surveiller, constamment en train de gérer. L'Agence canadienne, au niveau réglementaire, l'Agence canadienne d'inspection des aliments ainsi que Santé Canada actuellement tolèrent l'utilisation des agents anti-moussants en tant qu'agents technologiques. Ah, merci. En tant qu'agents technologiques. À condition que l'anti-moussant utilisé soit d'usage alimentaire, c'est primordial. Et aussi, ce qui est primordial, c'est qu'il soit non allergène. On ne voudrait pas ajouter un composé et risquer de mettre en santé la vie de quelqu'un parce qu'on a utilisé un composé allergène. Évidemment, on l'utilise pour les fins prévues, c'est-à-dire, je le rappelle, en infime quantité et selon les bonnes pratiques. Parce que, si on en ajoute en trop grande quantité, je l'ai dit tantôt, on n'a plus notre 100 % pur. Et parfois, avec certains produits, certains composés anti-moussants peuvent, si on en ajoute en trop grande quantité, peuvent devenir, peuvent tomber dans la talle des additifs alimentaires qui, à ce moment-là, les contraintes réglementaires ne sont plus les mêmes que l'agent technologique. La différence entre l'agent technologique et l'additif alimentaire, c'est que l'agent technologique va être utilisé pour aider le procédé. On l'appelle aussi l'aide à la transformation, mais on ne veut pas qu'il ait un rôle actif dans l'aliment par la suite, comme l'additif alimentaire. Donc, il doit être présent à l'état de traces, de résidus en très faible quantité. C'est ça la différence entre l'agent technologique et l'additif alimentaire. Mais on est, des fois, à la limite entre les deux. Donc, ajouter en trop grande quantité, ça peut être problématique. Donc, les bonnes pratiques, quand on utilise des agents anti-moussants, quelles sont les bonnes pratiques à utiliser? D'abord, on doit choisir un produit qui a une bonne capacité anti-moussante. Évidemment, ce qu'on veut, ça en met le moins possible. Donc, s'il est efficace, on n'aura pas besoin d'en ajouter en grande quantité. On doit effectuer un contrôle de la qualité avant de l'utiliser, évidemment. Ça serait important, quand vous achetez votre produit, contrôlez-le. On parle de l'odeur, de la couleur, du goût, de la texture aussi. Regardez, goûtez-y, puis après un certain temps d'entreposage, retestez la qualité pour voir s'il n'y a pas une dégradation qui s'est produite. Souvent, on va voir que certains produits anti-moussants vont devenir rances avec le temps et la texture va un peu changer, vont être plus épaissies. Là, je parle d'anti-moussants liquides. Donc, si vous ajoutez ça dans le sirop, il y a des risques par la suite de développer des problèmes de goût. Évidemment, en petite quantité et aux besoins seulement. Puis, il faut vérifier, si vous êtes en régie biologique, il faut vous assurer que le produit que vous utilisez est autorisé aussi dans le biologique. Souvent, la problématique du biologique, c'est d'utiliser des huiles végétales, souvent qui sont utilisées. Les huiles végétales, ce sont des ingrédients. Ce ne sont pas à proprement parler des agents anti-moussants. Ils vont faire le travail quand même, mais il va falloir en ajouter en plus grande quantité. Et c'est souvent le problème en régie biologique. Si on en ajoute trop, on a des problématiques de goût, de rance ou des choses comme ça qui peuvent survenir. Donc, une méthode alternative dans ce contexte-là serait très avantageuse. Donc, ce qu'on vise, en fin de compte, c'est d'avoir un sirop de qualité et sécuritaire, dans le fond, au niveau de la sécurité alimentaire. Et on s'entend pour dire que le sirop d'érable est un produit pur. Il faut toujours garder ça en tête quand on travaille en production. Bon, quels sont les risques? Évidemment, si on fait une mauvaise utilisation, on n'utilise pas le bon produit ou qu'on l'utilise en trop grande quantité, il va y avoir une présence de résidus en trop grande quantité dans le sirop d'érable, de 1. Et les risques sont importants d'altérer la saveur du produit fini. Souvent, au moment du classement du sirop d'érable en vrac, on voit apparaître des sirops, des défauts de type VR4. Donc, c'est un défaut de saveur qui est souvent associé aux anti-moussants. Puis, ça amène une perte de la valeur commerciale du produit, évidemment. Évidemment, le risque, si on utilise un produit allergène, peut amener des risques pour la santé des consommateurs. Et une surutilisation va aussi amener des résidus. On va souvent avoir des résidus dans les casseroles où j'ai même entendu des gens dire qu'ils voyaient une couche de huileuse flotter à la surface d'un baril parce que de l'antimousse avait été utilisé en trop grande quantité. Ce n'est pas une bonne idée d'utiliser des dispositifs en mode goutte-à-goutte, par exemple. Quand on n'a pas besoin d'ajouter de l'antimousse, par exemple en début de saison, ce n'est pas une bonne idée parce qu'on en ajoute beaucoup trop. Ce n'est pas nécessaire. Donc, la production biologique, je vous en ai parlé, la problématique. Donc, ayant dit cela, quelles sont nos alternatives aux agents antimoussants? C'est là-dessus qu'on a travaillé. Ce qu'on s'est dit, c'est essayer de voir s'il n'y avait pas quelque chose qu'on pouvait faire pour s'affranchir d'utiliser des agents antimoussants. Donc, on tombe dans le vif du sujet. Pour faire ça, on s'est interrogé, nous, en fouillant un petit peu dans d'autres types de production alimentaire, en fouillant la littérature aussi, on a tenté de voir qu'est-ce qu'ils font dans d'autres types d'industries comme moyens de contrôle de la mousse. On s'entend, les agents antimoussants sont peu dispendieux, sont peu coûteux, sont très efficaces. C'est souvent très utilisé. Mais dans certaines situations, je pense en pharmaceutique ou des fois dans les procédés de fermentation, on ne veut pas rajouter d'agents antimoussants. Les alternatives qu'on a trouvées, c'est soit des moyens mécaniques ou des moyens physiques. Par exemple, en moyens mécaniques, on va parler de projection d'un liquide à la surface. C'est-à-dire que le liquide qui est en traitement, en fermentation, va être reprojeté à la surface pour essayer de diminuer la mousse. Ça, c'est un exemple qu'on a vu. Les jets d'air aussi. C'est-à-dire des jets d'air appliqués directement à la surface de la mousse sont des façons de contrôler la mousse. Il y a des dispositifs rotatifs aussi qu'on voit dans certaines industries. C'est des dispositifs de toutes sortes de formes qui sont utilisés pour briser la mousse et pour éviter qu'il y ait des débordements. Ça, c'est des moyens mécaniques. On voit aussi des moyens physiques. Donc là, on parle à ce moment-là de traitement électrique ou de traitement thermique ou encore des ultrasons. Là, le but, c'est vraiment de la déstabiliser la mousse. Ce n'est pas juste de la briser, mais on veut la déstabiliser. Ce sont des méthodes qui sont, je dirais, plus ou moins efficaces, même utilisées dans d'autres types d'industries alimentaires. Elles sont souvent très coûteuses à utiliser et difficilement transférables à un évaporateur. Bon, malgré tout, il faut dire aussi que grâce à ces méthodes-là, on n'enlève pas la mousse complètement, on la contrôle. Donc, on s'est dit, on va partir de ça et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. On va essayer de transposer ces principes-là à la sériculture. Parce que notre objectif, c'était d'évaluer une de ces méthodes-là comme méthode potentielle, de développer un prototype qui est adapté aux évaporateurs, puis d'évaluer évidemment son efficacité en la comparant aux antimousses. Parce que ce qu'on veut, c'est d'être au moins aussi efficace que l'antimousse. Là, vous allez me dire, ah bien là, un bécher, voyons donc, on est loin de l'évaporateur ici, je le sais. Mais attendez, soyez patients, on va y venir. Il faut commencer quelque part en recherche. Parce que, imaginez-vous, si on veut faire 50 essais au laboratoire, ça serait assez difficile avec la même sève de faire 50 essais dans un évaporateur. Ça demanderait une quantité astronomique de sève, ça ne serait pas possible. Donc, souvent, on est obligé, nous, de commencer par la table de travail du laboratoire. Puis, c'est ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire qu'on a commencé par trouver une méthode, de développer une méthode en bécher qui nous permet de simuler le moussage dans un évaporateur. Donc, vous voyez ici, à gauche, c'est la sève. Évidemment, c'est une sève de fin de saison qu'on a préconcentrée déjà à 45 briques. On voulait vraiment la mettre dans des conditions moussantes. Et on l'a fait chauffer à maximum sur une plaque chauffante. Donc, vous voyez, à gauche, c'est la sève à 45 briques. Et à droite, c'est après l'avoir amenée à ébullition. Vous voyez le beau collet de mousse ici. Donc, c'est avec ça qu'on travaille. On a travaillé toujours dans les mêmes conditions. On a pu tester différentes méthodes. Qu'est-ce qu'on a testé sur cette belle mousse-là? Trois méthodes, celles que je vous ai parlées un petit peu plus tôt. On a vaporisé de l'eau en surface. Vous voyez en haut à gauche. On a tenté le jet d'air comprimé aussi. Et on a aussi testé le dispositif mécanique rotatif. Donc, vous voyez ici, ça, c'est quand même des méthodes plutôt manuelles. Mais on a voulu voir quel était l'impact sur la mousse. Donc, on fait bouillir la sève, on met nos dispositifs en action et on regarde qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne? Ça ne marchait pas très bien, j'avoue. Pourquoi ça ne marchait pas très bien? Bien, bien, c'est sûr qu'en fermentation, il y a de la mousse, mais c'est une belle petite mousse, disons, tranquille. Dans un évaporateur, c'est violent. La sève bouille et ça mousse fort. C'est sûr que ces méthodes-là ne sont pas très efficaces. Si on parle de vaporisation d'eau en surface, bien évidemment, les interventions ont été très fréquentes. Puis, c'est un peu contre-productif d'ajouter de l'eau alors qu'on essaye de l'évaporer. Ce n'est pas une bonne idée, mettons. En fait, en bout de ligne, on diminue l'efficacité d'évaporation, bien évidemment. Donc, ça, ça ne fonctionnait pas tellement. Le jet d'air. Le jet d'air, avec le jet d'air, on a réussi à maintenir le niveau de la mousse au niveau du jet d'air. Bon, ça, c'est une chose. Sauf que pour ceux d'entre vous qui se rappellent de l'épopée des injecteurs d'air, ce n'était pas non plus une bonne idée d'aller travailler en injectant de l'air à la surface. Donc, ça nous rappelait nos anciennes problématiques d'injection d'air avec les mêmes constats, c'est-à-dire possibilité d'oxyder des composés qui sont dans la sève. On veut les conserver pour leurs propriétés nutritives et antioxydantes, mais on les oxyde comme il faut avec de l'air. Donc, ce n'était pas non plus l'idée du siècle. Puis, le fait d'ajouter de l'air qui est quand même à température plus fraîche que la masse en cuisson, bien, faisait en sorte qu'on diminuait un peu l'efficacité d'évaporation aussi. Donc, ce n'est pas un succès non plus. Et le dispositif mécanique rotatif, c'est un genre de peigne métallique qu'on plongeait dans la mousse et qu'on essayait de détruire la structure de la mousse. Bien non plus, ça n'a pas marché parce que c'est tellement violent. La mousse, dans le fond, elle était brisée, mais elle était brisée. On l'a fouettée finalement. On a fait une belle mousse dense, très petite, très fine, très stable. On a fait le contraire de ce qu'on voulait faire. Donc, ça ne marchait pas très bien. Pendant ce temps, je compte ça comme une histoire. Pendant ce temps, comme je vous l'ai dit, on travaille avec les conseillers acéricoles, beaucoup. Les conseillers acéricoles sont sur le terrain, puis ils interagissent avec les producteurs. Et bon, il y a un producteur qui partage un événement qui vient d'arriver avec son évaporateur. Évidemment, ça a débordé. Ça a vraiment solidement débordé. Et c'était une intervention immédiate de nettoyage. Ce qu'il a observé, lui, c'est que pendant qu'il nettoyait la surface externe de l'évaporateur avec un jet d'eau pour enlever le plus gros, il s'est rendu compte que la mousse bougeait dans l'évaporateur. Il se demandait ce qui pouvait produire ça. Là, il ne mettait pas d'eau dans l'évaporateur. C'est vraiment à la surface extérieure pour essayer de décrasser, pour éviter que ça cuise. Donc, en discutant un peu de cette observation-là, on a réfléchi et on s'est dit qu'il y a peut-être quelque chose à tester dans cette observation-là. Donc, on a réfléchi et on a essayé de se dire quel phénomène peut être en cause, puis d'essayer de transposer ce phénomène-là dans une procédure de contrôle de la mousse. Alors, j'y viens. Voici les nouveaux tests qu'on a faits avec le même dispositif que vous avez vu tantôt. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a un effet peut-être de refroidissement qui s'est produit au moment du nettoyage de l'évaporateur. Donc, on a tenté de reproduire ce phénomène-là tout simplement en faisant passer de l'eau dans le tuyau que vous voyez ici. Ça, c'est avant le début de l'ébullition. Il y a de l'eau courante du robinet tout simplement qui circulait dans le tuyau. Au moment où on a parti l'ébullition, on avait ajusté le tuyau à deux hauteurs différentes, comme vous pouvez le voir ici, très haut et un peu plus bas. Le constat est quand même assez flagrant. On arrive à contrôler la mousse très bien à la hauteur qu'on veut. C'est intéressant. On avance un peu, là. Sauf qu'évidemment, ce qu'on s'est rendu compte, c'est de l'eau froide qui circule dans le tuyau. Il y a quand même un choc thermique entre la mousse et la matière, la sève en ébullition et l'eau froide. Donc, il y a un ralentissement bien évident du procédé, si on veut, de l'évaporation. Donc là, c'est dit, oui, mais là, ce n'est pas très optimal. On est dans un bécher, puis avec un tuyau patenté, là, on va essayer de s'améliorer un peu, puis de développer un prototype un petit peu mieux. Est-ce que ça fonctionne? Je pense que j'ai… OK. Donc, ce qu'on a vu, bien, c'est ça. Le constat est que le procédé est efficace, qu'on n'a pas eu à intervenir autrement avec des ajouts d'antimousse ou quoi que ce soit. On a réussi à maintenir la mousse à la hauteur désirée. Mais, par contre, comme je vous disais, on a diminué un peu l'efficacité d'évaporation et on soupçonne que c'est par effet de refroidissement et peut-être aussi de condensation, là. Donc, c'est ça qu'on a voulu ensuite optimiser. Mais il y a un potentiel et c'est là qu'on est allé un petit peu plus loin là-dedans. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé notre prototype un, c'est-à-dire un dispositif similaire à celui que vous avez vu, mais adapté pour notre mini-évaporateur électrique pilote. Le mini-évaporateur électrique, c'est un évaporateur, là, vous le voyez, il y a des casseroles ici qui sont vraiment toutes petites. C'est un système qui est contrôlé de partout, donc on peut prendre plein de mesures, on peut ajuster les paramètres comme on veut. Ça nous permet, nous, d'être capables de suivre le procédé de façon plus précise. Donc, toute la tubulure que vous voyez, là, qui est autour de nos casseroles, là, c'est le dispositif, c'est notre prototype. On a fait des essais dans cet évaporateur-là et on a comparé les résultats à l'ajout d'antimousse. On s'est aperçu que ça fonctionnait très bien, mais qu'on avait encore un dimensionnement à faire, puisque le rapport surface que j'appelle refroidissante, là, de tuyauterie qui circule au-dessus de la sève, n'est pas encore optimal, puisqu'on ralentissait encore un peu le procédé, mais on s'améliorait. Pour optimiser encore un peu plus la technologie, on est allé travailler dans un mini-évaporateur. Vous le voyez, il est tout petit. Il est constitué de trois casseroles à pli et trois casseroles à fond plat. Donc, on a adapté notre prototype 2, c'est-à-dire qu'on a développé le système pour l'installer dans un évaporateur de ce genre-là. Ici, ce que vous voyez, c'est un schéma très, très simplifié de comment le dispositif était installé. Vous voyez dans les plis, dans les casseroles à pli, on a travaillé avec un schéma en zigzag, alors que dans les plats, on est allé travailler en plus rectiligne. On a développé ce design-là en voulant avoir une surface de contrôle maximum tout en limitant le plus possible l'effet de refroidissement. Puis, c'est une tubulure en acier inoxydable qui a été utilisée, dans laquelle circule de l'eau. Nous, on a utilisé de l'eau pour les essais. Donc, ça, c'est un petit peu le design que vous voyez. Ici, la photo n'est peut-être pas dans un bon angle, mais ce que vous pouvez voir, c'est vraiment le mini-évaporateur avec tout le design que je vous mentionnais tantôt et tout l'équipement autour pour acheminer l'eau à l'intérieur du dispositif. Le dispositif, on pouvait l'ajuster aussi à la hauteur qu'on voulait. Donc, c'était l'avantage pour nos tests. C'était intéressant. Ici, vous avez une autre vue. En haut, vous avez les plis. Vous avez une vue plongeante et une vue plus de côté. Donc, ça vous permet de voir un petit peu le design qu'on a utilisé. Puis, en bas, c'est les plats. Vous voyez que chaque casserole est alimentée individuellement. Puis, on s'est assuré d'avoir un contrôle par valve pour pouvoir ouvrir chacune des casseroles au besoin seulement. Donc, on pouvait avoir un contrôle autonome sur chaque casserole. Nous avons utilisé ce dispositif-là. C'est-à-dire que vous voyez ici tout le circuit utilisé pour le contrôle. Vous avez l'évaporateur ici avec le prototype installé dedans. On a travaillé en circuit fermé pour pouvoir recycler l'eau utilisée. Ici, c'est notre réservoir, dans le fond, d'alimentation en eau. J'ai mis refroidisseur parce que nous voulions tester différentes températures d'eau à l'intérieur du dispositif. Pour nos essais, c'était important. Donc, c'est pour ça qu'on avait besoin d'un refroidisseur. Je vais vous en parler plus loin. Le débit mètre, évidemment, nous a permis de contrôler le débit d'eau à l'intérieur du dispositif. Et on a mesuré les températures à la sortie aussi parce qu'évidemment, l'eau se fait réchauffer par la masse qui cuit. Ça peut être intéressant si on a besoin d'eau chaude dans l'érablière, mais il y a peut-être quelque chose à explorer à ce niveau-là. Je vais vous en reparler plus loin de toute façon. Puis, évidemment, on avait un compteur d'eau pour voir c'est quoi la consommation en eau dans ce type de dispositif-là. Comment on a testé le prototype? On a travaillé avec différentes hauteurs. Vous avez ici, dans les plis et dans les plats, vous avez 0.5, 1, 2, 3 pouces pour les plis, 0.5, 1 et 3 pouces pour les plats. Je vous le dis tout de suite, 3 pouces, c'est tellement haut que ça ne marche pas. On perd le contrôle complètement du procédé. Nous, on a voulu travailler avec des extrêmes pour vraiment aller… On est allé très, très bas, 0.5, tu es presque dans le bouillon. Tu es carrément dans la masse en cuisson. 3 pouces, c'est trop haut. Je vous le dis d'emblée, on a fait un seul essai et ça n'a pas fonctionné. On a travaillé avec des débits de circulation faibles et élevés dans les plis et dans les plats. Ici, faible, vous voyez, la consommation en litres à l'heure est assez importante. Mais ce que je vous donne là, ce sont les conditions de notre dispositif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des modifications à faire. Est-ce qu'un débit plus faible serait encore aussi efficace? Ça serait à tester. Mais ça, ce sont nos conditions. On les appellera débits faibles et débits élevés. Parce qu'on voulait voir, est-ce que le fait de mettre un peu de circulation d'eau dans le prototype, est-ce que ça fonctionne? Ou s'il faut vraiment y aller avec un débit très fort? On a testé les températures aussi de l'eau qui circule dans le dispositif. On a travaillé avec trois températures, 4, 12 et 20, parce que ce sont des températures auxquelles vous avez accès dans l'érablière. Ça ne veut pas dire que de l'eau à 50 n'aurait pas fonctionné, peut-être aussi. Parce que l'écart de température entre l'eau qui circule et la masse en cuisson, peut-être c'est suffisant à 50 ou à 60. On ne l'a pas testé. Donc, c'est sûr que c'est encore des choses qu'on va devoir vérifier. Mais nous, on a vérifié ces températures-là, 4, 12 et 20, en se disant que le fait de faire circuler de l'eau un peu plus froide, peut-être ça va avoir un meilleur effet ou pas. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on refroidit aussi l'air ambiant au-dessus de la mousse. Dans l'évaporateur, évidemment, on a travaillé dans des conditions où nous, on voulait que ça mousse. On a tout fait pour que ça mousse. On a travaillé avec des concentrés de fête saison à 15 briques. On a préchauffé le concentré à 70 degrés Celsius. Les hauteurs du liquide dans les casseroles sont quand même assez standards. Deux pouces dans les plis et dans les plats. Et on a vraiment placé l'évaporateur dans des conditions pour que ça mousse. Vous allez voir plus loin. Vous allez voir des... D'ailleurs, voici. Ici, vous avez une image de les casseroles à plis au moment où on a forcé vraiment la sève à mousser, jusqu'au point presque de déborder. Ça, c'est avant d'activer. Le prototype est installé dedans, mais l'eau n'a pas encore commencé à circuler. Donc, vous voyez, c'est un peu notre témoin. Puis, au moment de démarrer la circulation en eau, vous voyez, la mousse tombe tout de suite au niveau où on a placé le dispositif. Mais je pense que quoi de mieux que vraiment un essai vraiment visuel. Je vous ai mis une petite vidéo pour que vous voyez en action comment ça fonctionne. Là, tu m'as dit, Gabrielle. J'ai juste à repeser. OK. OK. Voilà. Donc, là, vous voyez, la sève est au point de déborder. Le dispositif y est activé en ce moment. Et vous voyez descendre le niveau de la mousse assez rapidement. Elle va continuer de descendre jusqu'au niveau consigne du dispositif. Vous allez voir. Regardez, ça marche vraiment très bien. Et dans tous les essais qu'on a faits, dans toutes les conditions qu'on a testées, c'est toujours ça qui se produit. Ça, c'était au démarrage de l'évaporateur. Au démarrage, il y a toujours un boost dans les plis. On a toujours… Là, nous, on l'avait en plus craqué pour que ça mousse. Vous avez vu, on était au point de débordement. À chaque fois, ça fonctionne comme ça. Donc, c'est quand même intéressant de le voir live. Je pense que j'aurais pu juste vous présenter ça. Ça aurait fait le travail aujourd'hui. Mais bon. Il fallait que je fasse une demi-heure quand même. Donc, qu'est-ce que ça nous a donné comme résultat? Bien évidemment, le 1 pouce, c'est-à-dire de dispositif placé à 1 pouce au-dessus du liquide en ébullition, c'est la hauteur qui fonctionne le mieux. Point 5, on est beaucoup trop proche du bouillon. On n'a pas l'effet aussi efficace. Puis, comme je vous ai dit, bien, 3 pouces, ça n'a pas fonctionné. C'est vraiment le 1 pouce qui nous a permis d'avoir le moins de mousse possible dans l'évaporateur, puis d'avoir un procédé qui est beaucoup plus stable tout au long de la production. Le débit, les deux débits, les débits élevés et le débit faibles, les deux ont fonctionné. Sauf que le fait de circuler de l'eau en plus petit débit va moins refroidir la masse en cuisson et va moins ralentir le procédé. On essaie de travailler dans des conditions qui sont le moins refroidissantes possible. Donc, le débit faible ici, c'est ce qui a le mieux fonctionné dans notre cas. Et la température du liquide, on s'est aperçu que même à 20, ça fonctionnait très bien et qu'il y avait même un effet de refroidissement qui était un peu moins grand. Quoique, toutes les conditions testées ont bien fonctionné quand même. Puis ça, je vous dis ça comparativement à l'ajout d'antimousse, parce que c'est ça notre référence. On a mesuré tous les effets sur le procédé de l'antimousse versus notre prototype. Donc, c'est assez comparable. Vous allez le voir dans la prochaine diapositive. Je vais vous présenter plus de résultats. Puis, on s'est aussi aperçu que peu importe la température d'entrée dans le dispositif, mais à la sortie, on gagnait à peu près 8 degrés Celsius en température. Mais nous, elle était refroidie, l'eau, dans notre réservoir. Mais j'imagine que si on continue en boucle, la température peut continuer de monter dans le réservoir. Donc, il y a des ajustements à faire, évidemment. Puis, si on regarde les résultats obtenus, si on regarde la qualité du sirop qu'on a produit, autant avec l'antimousse qu'avec notre dispositif, il n'y a pas d'effet sur le BRICS, il n'y a pas d'effet sur la conductivité, il n'y a pas d'effet sur le pH du sirop. Donc, le sirop est assez similaire, sauf que dans un cas, on a de l'antimousse dedans, dans l'autre cas, on n'en a pas. Puis, ce que vous voyez ici, c'est... Ici, vous comprendrez que vu qu'on est dans un mini-évaporateur, puis qu'on n'a pas une érablière qui peut nous fournir des quantités astronomiques de sel pour faire nos essais, on a dû se limiter un peu. Donc, on a fait un seul essai avec ajout d'antimousse et sept essais différents avec le prototype. Donc, les résultats ici, c'est les moyennes de tous nos essais avec le prototype comparativement à l'essai avec notre antimousse. Ce qu'on peut voir, le temps de production de sirop est un peu plus long avec le prototype qu'avec l'antimousse. N'oubliez pas qu'ici, dans le 1.5, il y a toute la variabilité des conditions qu'on a imposées. Les 4 degrés, les 20 degrés, les 12 degrés, les hauts débits, bas débits. On a fait une moyenne de tous ces chiffres-là. Mais quand même, somme toute, on est quand même assez près en termes de temps de production. Si on regarde le taux d'évaporation global, parce que c'est ce qu'on vit, on veut évaporer de l'eau, donc on veut être efficace dans notre taux d'évaporation. Bon, c'est un peu plus lent ici avec le prototype comparativement avec l'ajout d'antimousse. Mais quand même, on est encore assez proche, sachant que l'optimisation n'est pas encore finalisée. Une chose bien intéressante qu'on a vue, mais qu'on n'est pas capable d'expliquer à ce stade-ci, c'est la quantité de rage récupérée, c'est-à-dire dans le filtre presse, la quantité de rage qu'on a récupérée à la filtration est plus faible, tout le temps plus faible, que quand on ajoute l'antimousse. Pourquoi? On n'a pas remarqué non plus qu'il y avait un empirement plus important dans l'évaporateur. Donc, on ne comprend pas ce qui s'est produit, ça va être à investiguer. Et la couleur du sirop de la transmittance, en fait la couleur du sirop, on voit qu'elle est un peu plus faible. Ici, j'ai un écart de 1,5 % selon les conditions utilisées de notre prototype. Un peu plus faible, c'est normal. S'il passe un peu plus de temps dans l'évaporateur, il va être un petit peu plus foncé, évidemment, le sirop à la sortie. Mais on n'a pas mis d'antimousse dedans. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Parce que là, on a fait peu d'essais. C'est sûr qu'il y a de l'optimisation à faire. Il va falloir valider ce qu'on a observé, mais le plus important, ça va être de mettre tout ça à l'échelle industrielle du procédé. C'est-à-dire, en plus de l'intégrer dans toutes les opérations de l'érablière. On aimerait bien faire des tests en conditions réelles de production pour permettre de faire une bonne évaluation des coûts et bénéfices. C'est ça qui va vous servir le plus, dans le fond, ultimement. Donc, il nous reste encore des choses à faire avant de rendre la technologie disponible à l'échelle commerciale. C'est ce que je vous explique ici. Dans le fond, c'est les chemins de l'innovation à partir d'une idée. Qu'est-ce que doit franchir une idée avant d'être mise en marché? Il y a beaucoup d'étapes à suivre. Dans ces étapes-là, il y a plusieurs retours en arrière, des allers-retours, des étapes où c'est des go-no-go. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on revient? Donc, l'optimisation d'un procédé qu'on va pouvoir mettre en marché doit franchir toute une série d'étapes qui sont nécessaires. Donc, on voit ici que notre idée initiale a fait son chemin. On a réussi à développer un prototype. On est rendu peut-être à mi-chemin dans le développement du procédé, mais il nous reste encore un petit bout de chemin à faire avant de pouvoir commercialiser. Donc, en conclusion, c'est sûr que, bien, j'y crois, on a un beau potentiel de développement pour ce prototype-là, pour cette technique-là. C'est une belle alternative aux agents anti-moussants actuels. Je crois que ça peut être très utile pour les gens en régie biologique, mais aussi en régie conventionnelle. La pureté du sirop est assurée. On n'ajoute rien dedans. Pas de défaut de savoir lié aux anti-mousses. C'est un avantage. Aucun risque lié aux produits allergènes, évidemment. Puis, c'est un système qui, somme toute, simple et simple à utiliser. On s'entend, il n'y a aucun contact entre l'eau qui circule dans le prototype et la sève, mais c'est mieux de faire circuler de l'eau parce qu'advenant un problème, bien, on ne contamine pas le produit. Donc, quelqu'un m'avait posé la question, est-ce qu'on pourrait utiliser du glycol dans le prototype? En régie biologique, de toute façon, ce n'est pas autorisé. Puis, si jamais il y avait une fuite ou un pépin, ça ne serait pas une bonne idée. Donc, de l'eau, c'est l'idéal parce que l'eau, on a toujours besoin d'eau chaude pour toutes nos opérations. Donc, peut-être que ce serait une façon de travailler, d'intégrer ça dans notre procédé. Il y a aussi peut-être une possibilité de préchauffer la sève en la faisant circuler dans le prototype. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est un tuyau qui est encore plus petit. Peut-être que votre réseau de tubulures dans l'érablière, vous savez comment c'est dur à nettoyer dans l'érablière. Peut-être que ça va être difficile à nettoyer aussi. Il faut y penser avant de faire circuler de la sève là-dedans. Circuler de l'eau, dans le fond, ça nécessite un nettoyage moins intensif. Bref, c'est un dispositif aussi qui est résistant aux conditions du milieu. On travaille avec de la suyauterie en stainless. Puis, ça convient très bien à la production régulière ou biologique, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est tout pour moi. Je vous remercie. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Est-ce qu'il y aurait des questions? Gabrielle, as-tu des questions qui viennent de… Gabrielle, il me les a déjà posées. Moi, j'aurais une observation. Est-ce qu'on pourrait se servir du filtre pour faire circuler à la place de l'eau pure? Donc, on pourrait se servir de ce filtre-là, de ce filtre-là, le réchauffer et s'en servir comme pour faire du lavage? Oui, certainement. C'est ça que je disais qui reste encore à penser, à imbriquer tout ça dans le procédé dans son ensemble. Nous, on a travaillé avec de l'eau pour plus de commodité, mais certainement. Parfait. Parce que dans la saison, on sait que dans la saison… Oui, une question? Non, non, tu pouvais finir ta phrase. C'est juste pour te dire que je suis caché en arrière de la caméra. OK, ma question est… Le point intéressant que j'ai… C'est vraiment intéressant ce que vous nous avez dit. Je pense que vous êtes sur une piste, bien plus qu'une piste, une solution. Félicitations. Merci. On sait que dans la nature, rien ne s'opère, rien ne se crée, tout se transforme. La rage qu'on ne retrouve pas dans la fameuse presse, elle s'en va où? Est-ce qu'elle reste dans le fond de la bouilloire et là, c'est un job à nettoyer? Comme je vous dis, c'est à investiguer. On n'a pas remarqué, nous, parce qu'évidemment, on faisait un nettoyage entre chaque essai exhaustif et on n'a pas remarqué un empièrement plus marqué avec le dispositif. Mais ça va être à investiguer. Ça sera certainement la première chose qu'on va devoir investiguer parce que si on veut évaluer le coût et bénéfice de cette opération-là, si on est obligé de nettoyer l'empièrement créé, bien, ce n'est pas un gain. Donc… C'est une job. Oui, c'est ça. Mais c'est une excellente question. Je ne suis pas en mesure, pour le moment, de vous répondre là-dessus. Elle est où? Mais il faut qu'elle soit quelque part. Ça, c'est sûr. C'est certain. Oui, oui. L'autre, c'est un commentaire. Dans votre prototype final, ou en tout cas, en s'en allant plus vers l'avant, il ne faut pas oublier qu'il faut qu'à un certain moment donné, à chaque fois qu'on bouille, il faut qu'on puisse nettoyer les pannes facilement. Donc, il faudrait que ce processus-là puisse s'enlever, nous laisser nettoyer pour qu'on puisse le reposer facilement après ça. Le dispositif que vous avez vu dans le dernier évaporateur, c'est ça qu'on pouvait faire. Il était facile à enlever. On pouvait l'ajuster à la hauteur qu'on voulait. Puis, évidemment, on a dû l'enlever. C'est sûr que lui aussi, il doit être nettoyé, évidemment. Il entre un peu en contact avec la sève. Il faut le nettoyer. Mais oui, on l'enlevait pour être capable de le nettoyer et de nettoyer les casseroles, évidemment. Il faut que ce soit facile et commode. On a besoin de nettoyer. Il ne faut pas qu'il y ait de replis, de recoins difficiles. On le sait. Donc, il faut évidemment développer quelque chose de pratique. Ce n'était peut-être pas l'optimal que vous avez vu. Il y a certainement d'autres designs plus commodes à développer. Puis, dernier commentaire. Votre tuyauterie à l'intérieur est en stainless. Oui. Ce serait le fun de voir s'il n'y a pas un autre matériau moins coûteux. Je ne voudrais pas hypothéquer ma maison pour être capable juste de refroidir ma sève à ce moment-là. Effectivement. Ça me rappelle l'injecteur d'air. C'était un peu le même principe, mais il y avait des trous dedans. Mais celui-là, il n'y a pas de trous dedans, évidemment. Ce n'était pas le but. Mais oui, effectivement, ça, il faudrait investiguer et voir. Ça prend certainement des matériaux de grade alimentaire, des matériaux aussi qui vont résister aux conditions parce que c'est chaud là-dedans. Il ne faudrait pas que ce soit une dégradation du système avec la cuisson. Puis, il faut le nettoyer aussi. Donc, c'est sûr qu'une surface de stainless, c'est facile à nettoyer. Ça résiste aux produits de nettoyage. C'est ça l'avantage. Mais ça va être à réfléchir. Prochaine question. Oui, Nathalie. Très belle présentation. C'est sûr qu'en estrie, écoute, on est tous des patenteux. On est capables d'acheter quelques mètres de tuyaux, une soudeuse. C'est sûr qu'on est capables de nous organiser pour faire quelque chose de semblable et faire des tests chez nous. Il y a-t-il un brevet là-dessus, sous ces équipements ou on peut aller de l'avant avec nos idées? Je vous dirais qu'au début, quand on a commencé à travailler là-dessus, on a vu un potentiel de brevets, certains. Mais de développer un brevet, de le maintenir, le brevet, de le défendre aussi, c'est quand même assez coûteux. Donc, on a décidé d'aller ouvertement vous présenter la technologie plutôt que d'aller en brevet. C'est sûr que là, vu qu'elle a été diffusée publiquement, c'est probablement plus brevetable, mais on préférait plutôt vous partager cette découverte-là plutôt que de retarder encore dans des processus de brevetage quand même ardus. C'est la décision qui a été prise. Merci. Merci. Merci.